Mais je pense que son pire ami, c'est GTA. Parce que c'est GTA qui a provoqué sa chute. Il essayait d'interdire, il essayait de porter plainte, il essayait d'accuser le gars de TechTune d'avoir causé le massacre de plusieurs enfants et tout, carrément. Tout ce qu'ils ont fait, c'est développer un jeu du con. Un jeu. C'est pas de leur faute s'il y en a qui tuent juste après. Réfléchis, bordel de merde ! Je pense que l'autre raison pour laquelle beaucoup de joueurs le détestent, c'est à cause du cas de Manhunt. Manhunt était un jeu assez violent où on avait des manières de tuer les gens très, très glauques, sanglantes, gores et violentes. Du coup, quand ils ont voulu faire une suite, Jack Thompson et quelques autres bandes de cons ont décidé d'affliger à ce jeu une grande, grande série de censures. Du coup, ils ont tellement censuré, ils ont tellement enlevé de trucs que le jeu avait l'air incomplet. Du coup, le jeu est pourri. Vous vous rendez compte à quel point il est détestable, ce mec ? Il a réussi à pourrir un jeu, à rendre un jeu qui avait un petit peu de potentiel, même si ce n'est pas mon genre de jeu, un jeu complètement merdique. Et puis, honnêtement, j'ai le droit de m'énerver parce que ce n'est pas la première fois qu'on le dit que les jeux vidéo ne nous apprennent pas comment tuer. C'est... d'accord, il y a quelques petits trucs, mais... Ce n'est pas un tueur professionnel. Alors, vous prenez un couteau. Alors, vous tapez là, comme ça, vous faites bien saigner à une certaine vitesse. Ensuite, vous faites là, comme ça, ça ne va plus et tout. Non, ça ne vous dit pas ça du tout ! Le jeu vidéo, ça ne nous enseigne pas ça du tout ! C'est fait pour nous divertir. D'accord ? Divertir. D'accord ? Il y a des manières de se divertir un peu bizarres, mais l'autre avantage, c'est que ce sont des personnages qui ne sont pas réels. Pas du tout ! C'est ça l'avantage, parce que si on n'avait pas les jeux vidéo, la plupart d'entre nous, on défoulerait notre colère contre des trucs matériels. On détruirait le monde à force, tu comprends ? Les jeux vidéo, ça a un certain côté bénéfique, mais ça, j'en parlerai une prochaine fois. Et puis, son discours et sa manière de penser est tellement con, tellement affligeant, que le docteur Cox est obligé d'entrer dans une forte concentration pour ne plus pouvoir l'entendre. C'est ce que j'appelle le vide parfait. Robert Steinhauser, Erfurt, Germany, killed 16, trained on the game Counter-Strike. Je pense que le seul cas où il a eu raison, c'était quand il a voulu porter plainte contre un petit Célaro sur GTA San Andreas, ou je ne sais plus lequel, où le joueur devait tuer un avocat qui, en plus, était anti-jeu vidéo et qui avait des cheveux blancs. Là, je peux comprendre, parce que ça a atteint sa personne, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais ça reste quand même con, parce qu'il devrait plutôt prendre exemple. Je veux dire, pourquoi on te met dans un jeu vidéo où on doit te tuer, et où tu n'arrêtes pas de dire des mauvaises choses sur le jeu vidéo ? C'est peut-être que dans le fond, tu n'es pas dans le bon chemin. Si on fait des caricatures de toi, c'est justement pour que tu puisses corriger tes erreurs, pas t'enfoncer ! Logique ! Utilise la logique ! Oh, il me tape sur les nerfs, ce Jack Thompson. Je crois même qu'il casse les couilles au juge de Floride, carrément. D'ailleurs, ils l'ont officiellement viré. Ils l'ont carrément raillé du barreau. Alors, comment Jack Thompson a décidé de fêter ça ? Le jour de la fête des mères, il envoya une lettre à la mère du directeur de Tech-Two. J'ai un mauvais pressentiment. L'accusant d'avoir mis au monde un gars qui va provoquer une nouvelle vague de nazis, de meurtres, de sadisme et de satanisme. Ah oui, vous avez raison, le générique est interdit par la coordination que je n'avais oublié. Et en plus de ça, il a marqué à la fin de la lettre, félicitations. Là, je ne sais pas ce qu'attend les gars de Tech-Two, mais là, ils peuvent porter plainte. Là, ils ont encore plus de raisons que Jack avait raison de se plaindre pour sa caricature dans GTA. Parce que là, ils s'en prennent littéralement aux proches de Tech-Two. Je veux dire, s'il était quelqu'un de sensé qui voyait les bons côtés du jeu vidéo, il ferait un homologue, une caricature, une représentation de la mère. Ou ça serait quand même toujours irresponsable, mais ce serait déjà plus responsable que d'envoyer une lettre remplie de conneries. Et bon, vous savez, Jack Thompson est d'une grande sagesse et tout. Donc forcément, quand on le rallie du barreau et tout, il sort la théorie du complot. Oh putain, la théorie du complot. Tu es très mal placé pour balancer la théorie du complot. Parce que franchement, tu penses sérieusement que les développeurs de jeux vidéo ont assez de pouvoir pour donner des beaux de vin aux juges, aux gouvernements, pour que tu disparaisses et pour que tu taises ? Est-ce que tu as au moins envisagé le fait que tu nous faisais chier ? Hein ? Est-ce que tu as envisagé le fait que tu nous faisais chier ? Hein ? Ça aussi, c'est possible. Assute tes responsabilités. Tu es un mec chiant, tu nous emmerdes tous, tu es dit que des conneries. Alors, au lieu de dire que c'est de la faute aux autres qui sont tous contre toi, améliore-toi, mon Dieu. Oh ! Bon, Jack Thompson, au début, il part d'une bonne attention. Tout ce qu'il veut, c'est protéger les enfants. Mais encore une fois, faut-il les protéger contre quelque chose de valable ? Les jeux vidéo. Je veux dire, d'accord, je vais essayer de les protéger contre l'exposition à la violence, mais Jack essaie carrément de les protéger contre les jeux vidéo. C'est trop radical, là ! Les gosses, ils vont pas devenir psychopathes s'ils jouent qu'un seconde à Super Mario ! Franchement, je sais pas. Peut-être qu'il travaillait une fois pour Nintendo et qu'il a été licencié. Peut-être qu'un de ses cousins s'est pris une PlayStation dans la tronche. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ou alors, il a un fils qui préfère jouer à la PlayStation plutôt que de parler avec lui. Ça, je comprends tout à fait son fils. La seule chose qu'il ait fait et qu'il puisse se rapprocher d'une bonne action, c'est son attaque contre la chaîne de magasin Best Buy. Parce que ces gars-là ont vendu à son fils GTA Vice City. Ah, donc, peut-être que c'est à cause de ça. D'un côté, il a raison. Parce que c'est vrai que ces gars-là n'auraient pas dû vendre un jeu comme GTA à un gamin. Mais de l'autre côté, il a tort. Parce qu'au lieu de retourner toute la responsabilité envers des gars qui ont presque rien à voir, qui sont presque faits à un accident, il aurait pu très bien assumer ses responsabilités, rapprendre à son fils qu'il ne doit pas acheter ce genre de jeu, et mieux surveiller son fils. Parce que s'il aurait fait tout ça, on n'aurait pas vendu à son fils un jeu comme GTA. Faits preuve de responsabilité, connard ! Et puis, ça l'attaque. Super impressionnant ! Une lettre. Il fait faire des procès, des plaintes et tout, tout simplement par un contenu dans un jeu. Mais quand un vendeur vend un jeu à un gamin, il envoie une lettre ? Oh, putain ! Bref, je ne sais pas, c'est vraiment personnel, parce que même quand il n'a plus aucune responsabilité via son métier, il continue. Là, c'est grave. On a devant nous le concentré d'anti-jeu vidéo, avec tout ce qu'il y a de con là-dedans. Bye ! Bye !